Une histoire bien plus intéressante que celle de Jack et Rose du film Titanic. Le Titanic est connu pour son naufrage tragique et comme étant un récit romantique notamment avec le film américain écrit, produit et réalisé par James Cameron. A travers ce long métrage, deux personnages fictifs sont mis en avant Jack et Rose. Cependant, si nous nous intéressons à une vraie histoire, celui de Joseph Laroche, l'une des victimes du RMS Titanic et seul passager noir du Titanic. Jeune haïtien, Joseph a fait ses études à Beauvais. Quelques années plus tard, il obtient son certificat d'études en ingénierie, ce qui lui permettra par la suite de participer à la réalisation de l'actuelle ligne 12, qui relie la porte de la chapelle à la porte de Versailles. Marié à une femme blanche et ayant deux enfants, sa famille mixte fait face à de nombreuses critiques. Confronté au racisme, étant au chômage et attendant l'arrivée d'un nouveau-né, il décide de retourner en Haïti tout en espérant apporter une stabilité à sa femme et ses enfants. Le 10 avril 1912, Laroche et sa famille montent à bord du Titanic depuis le port de Grandrade, près du fort de l'Ouest. Ils ont malheureusement encore été soumis à des regards et à des insultes de la part des autres passagers et de l'équipage qui désapprouvaient leur mariage interracial. Ce n'est tout de même pas une fin heureuse qui les attend, puisque dans la nuit du 14 avril, le paquebot britannique entre en collision avec un iceberg. Les femmes et les enfants devront quitter le navire en premier, les Laroches se retrouvent séparées. Faisant partie d'une minorité, il fera partie des nombreuses victimes de ce naufrage.